Les matériaux sont omniprésents dans votre environnement, que ce soit dans les murs qui vous entourent, dans votre voiture, dans les objets que vous utilisez au quotidien ou dans votre smartphone. Et les matériaux de votre vie future ont déjà vu ou verront le jour prochainement dans les laboratoires de recherche comme celui-là. En fonction de leur utilisation, ces matériaux doivent résister à des sollicitations nombreuses pour durer dans l'environnement complexe qui les entoure. Pour vous garantir une utilisation optimale, ces matériaux doivent répondre à un cahier des charges fonctionnel, tels que résistance à la corrosion, propriété mécanique, propriété optique ou encore de conductivité, mais aussi répondre à des contraintes d'ordre esthétique ou ergonomique. Pour élaborer ces matériaux, il est essentiel de les comprendre de la conception jusqu'au recyclage et d'étudier l'ensemble de leurs propriétés. Alors on peut travailler sur une grande diversité de matériaux, ça peut être des matériaux métalliques, polymères ou céramiques. Donc l'optique ici, c'est la conception globale et la multidisciplinarité que nous appliquons au sein de l'Institut des matériaux. Avec plus de 180 chercheurs, l'Institut des matériaux de l'UMONS fédère les activités transverses à plusieurs facultés. Il y a cinq ans, lors de l'organisation de la recherche à l'UMONS, il a pu bénéficier des expériences arquises par des structures préexistantes. Cela fait de l'Institut matériaux un des plus importants instituts de recherche de l'université. Le travail des chercheurs au sein de l'Institut des matériaux est de développer ou d'améliorer les propriétés des matériaux. Ça peut passer par différentes voies, ça peut passer par la voie théorique via des modélisations ou encore par des voies expérimentales. Et l'ensemble de ce travail sera réparti sur les chimistes, les physiciens ou encore les ingénieurs qui travaillent au sein de l'Institut. L'objectif de l'Institut est de répondre aux besoins de la société dans de nombreux domaines tels que l'énergie, les transports, la santé et bien d'autres. Pour satisfaire ces besoins grandissants, l'Institut a développé ses connaissances dans de nombreux domaines tels que les capteurs, les traitements de surface, les polymères ou encore la corrosion. Les interactions et collaborations avec de nombreuses entités tels que les centres de recherche, les universités ou encore les industries permettent à l'Institut d'aborder de nombreuses problématiques variées mais aussi d'élargir leur domaine de recherche. Toutefois, le développement complet de matériaux ne peut s'effectuer dans les murs de l'Institut. Nos activités sont concentrées sur ce qu'on appelle les niveaux de développement ou encore TRL 1 à 4 sur une échelle de 9. Au-delà, pour passer dans les étapes ultimes du développement, c'est une collaboration forte que l'Institut matériaux entretient avec les centres d'innovation de l'UMONS, les UMONS Innovation Centers tels que Materia Nova. J'ai réalisé mon mémoire au sein de la Faculté des Sciences et comme nous avons de nombreux partenariats avec la Faculté Polytechnique, j'ai pu réaliser ensuite ma thèse de doctorat au sein de cette faculté. Ma thèse se déroule sur un projet FEDER, c'est-à-dire un projet financé par l'Union Européenne et par la Région Wallonne. L'avantage de ce genre de projet, c'est qu'on peut répondre à des problématiques d'actualité et, in fine, améliorer la qualité de vie des citoyens. Ce projet regroupe plusieurs partenaires, que ce soit des partenaires universitaires ou des partenaires de centres de recherche et donc j'ai eu la chance de travailler avec le centre de recherche Materia Nova qui possède de nombreuses technologies d'analyse de pointe qui sont évidemment complémentaires à celles qui sont présentes au sein de l'Institut. Et donc le gros avantage de travailler avec ces centres de recherche, c'est qu'on avance beaucoup plus vite dans la recherche mais surtout on a une recherche de plus grande qualité. J'étais étudiante à Toulouse lorsque j'ai eu mon premier contact avec l'Institut Materiaux par le biais d'un stage qui m'a ouvert les portes un an plus tard d'une thèse en cotutelle avec l'Université de La Rochelle en France. Cette collaboration m'a permis d'étudier deux types de matériaux différents en fonction des domaines d'expertise des deux institutions respectives. Cette collaboration m'a aussi permis d'élargir mon réseau grâce à des rencontres avec des chercheurs qualifiés et reconnus. Au final que retenir la structuration de la recherche permet en interne le décloisonnement en favorisant la mobilité des chercheurs entre les différents groupes. Mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, elle permet de répondre à des appels à projets au plus haut niveau européen en ayant atteint une masse critique suffisante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada